Salut tout le monde c'est YannSCR et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode je ne sais plus combien de Planet Coaster, un épisode un petit peu spécial parce que cette fois-ci ce n'est pas du commenté vraiment en direct, enfin c'est du commenté en direct mais d'une vidéo que j'ai déjà tournée et dont l'enregistrement a foiré à cause d'un problème, complètement WTF, je vais vous l'expliquer après le chargement de, après tout simplement le générique d'intro. Et donc comme si je l'avais enregistré de manière normale j'aurais dit, nous y voici, nous y voilà mais en fait c'était déjà nous y voici, nous y voilà parce qu'en fait si vous voulez je fais carrément du commenté d'une vidéo que j'ai tournée, que j'ai déjà tournée mais comme le son a complètement bugué par la faute à Windows que je vais vous expliquer un peu plus tard, du coup, bah du coup, bah d'ailleurs c'est d'ailleurs la banqueroute comme on peut le voir ici même, voilà c'est la banqueroute et donc je disais donc oui, voilà, je disais donc ouais parce que l'enregistrement avait complètement foiré, que j'ai foiré à cause tout simplement de Windows qui avait fait une mise à jour qui, alors c'est la toute première fois que Windows fait une telle mise à jour, une mise à jour qui désactive le droit aux applications d'utiliser mon micro. Non, je vous assure, Windows a désactivé le droit, alors d'abord je l'avais remarqué, j'avais remarqué qu'il y avait un truc bizarre, je me suis dit, bon c'est peut-être un bug graphique à la base de mon logiciel de capture de vidéo, donc si ça se trouve, c'est peut-être ça qui fait que je n'arrive pas du tout, en fait, enfin si, j'avais l'impression que du coup ma voix était quand même enregistrée, c'était juste un bug graphique parce que c'est vrai que j'ai une petite barre en fait qui monte et qui descend en fonction de l'élévation de ma voix, elle est très faible l'élévation de ma voix, franchement j'ai l'impression que parfois ce GZ de capture, il ne détecte pas ma voix alors qu'en fait il le détecte bien, et pourtant là c'était carrément tout le long de la vidéo, du coup je ne me suis pas inquieté à cause de l'habitude que j'avais avec ce logiciel de capture à foireusement prendre ma voix, forcément, et j'ai remarqué un petit problème dès que je suis immédiatement passé sur le montage vidéo, petit problème, dès que je mets à chaque fois la vidéo que je viens d'enregistrer, boum, le planche tasse total, mais quand je dis le planche tasse total, c'est carrément tout mon PC qui fait carrément un planche total et complètement absolu, du coup, ce qui fait que du coup, ben avec ce gros planche total et absolu, à chaque fois le seul moyen était carrément d'éteindre par l'alimentation mon PC, et de le rallumer à chaque fois, c'était la seule solution, sortir de ce planche, je me suis dit mais attends, j'avais quand même un truc bizarre avec l'enregistrement de vidéos, j'ai du coup Audacity qui me servait normalement pour faire les épisodes de StickBot, donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai ma chaîne, une chaîne secondaire où je fais de l'animation stop motion avec des émissions qui s'intitulent StickBot, qui sont juste des sketchs complètement débiles et foireux faits en animation stop motion avec du photoshopage pour les bouches et tout ça, et il se trouve que, ben, il se trouve qu'Otacity n'arrive pas non plus à enregistrer ma voix, je me suis dit mais c'est dingue ce truc, j'ai essayé avec Discord Core sur un serveur privé que j'ai avec des amis, de voir si Discord aussi ça faisait pareil, enfin ça faisait pareil, je me suis dit mais what the fuck, qu'est-ce qu'il se passe, et du coup, bon, déjà la vidéo j'ai réussi quand même, parce que si ça se trouve, le plantage, en fait, de la vidéo, c'était au fait, alors là, justement, pendant que je parle, j'ai réussi à se résoudre un défi, ce défi qui est juste magnifique, mâché, oui, voilà, tout simplement, du coup, qui était forcément le défi, bon, au même temps, quand on suit l'épisode précédent, ça ne m'étonne pas que je l'ai, c'est justement le défi qui permettait de, d'avoir un certain nombre de revenus, avec, avec tout simplement, les montagnes russes, le seul montagnes russes que j'ai, qui est Dragon, qui est un montagnes russes, complètement pour gamin, pérable, et donc du coup, ouais, je disais donc, pour, du coup, ben, si ça se trouve, c'est peut-être le fait que mon logiciel de capture vidéo n'a pas réussi à enregistrer, il a quand même enregistré, malgré tout, il a quand même enregistré, mais il n'a pas enregistré le côté audio, que ce soit le son du jeu, le son de ma voix, et, malgré tout, truc complètement fou, il a quand même enregistré, et j'ai quand même pu récupérer, malheureusement, dans une qualité, comme vous pouvez le voir, qui est complètement affreuse, on doit savoir, on doit pas se mentir, hein, ça, c'était la seule, parce que, malheureusement, c'était le seul moyen, c'était de baisser la qualité de la vidéo, en coupant, malheureusement, tous les sons, parce que, tout simplement, les sons n'ont pas été enregistrés, ils ont carrément fait planter le fichier en question, donc, du coup, voilà, je me suis retrouvé avec un fichier totalement corrompu, que j'ai décorrompu de manière dégueulasse, voilà, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, c'était complètement dégueulasse, alors là, j'augmente Raymond, hein, de level, j'augmente, parce qu'après tout, il n'a qu'un seul niveau, et c'est vrai que, du coup, si on veut, c'était aussi sur sa charge de travail, Raymond avait une charge de travail élevée, chose que j'avais dit en vidéo, mais bon, voilà, c'est un peu trop tard, parce que je le fais en même temps, en direct, de vous expliquer le bug de Windows, et du coup, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre que aucun, parce qu'à par la suite, je suis allé voir, carrément, les paramètres Windows, j'ai testé le fait d'écouter ma propre voix, pour voir, est-ce que c'est pas un problème allié à mon casque, à mon micro-casque, et pas du tout, mon casque fonctionne nickel, mon micro, j'entends ma propre voix, j'entends ma propre voix à travers mon micro, et je me suis dit, mais putain, c'est dingue, comment ça se fait que les logiciels, ils n'arrivent pas à se connecter à mon micro, alors que moi, j'y parviens naturellement, juste en allant dans les paramètres, et ben, je suis allé faire quand même une recherche, parce que j'ai trouvé ça complètement dingue, c'est complètement dingue de se dire ça, t'as le micro qui fonctionne super bien, et aucune application qui l'enregistre, et j'ai découvert qu'en fait, il y a un type qui a dit, et si tu vérifiais que, en fait, dans les paramètres de confidentialité, Windows n'aurait pas, par hasard, parce que c'est vrai qu'entre-temps, il y avait eu une mise à jour de Windows, qui a duré des plombes, il a duré 4 heures d'installation, oui, oui, la mise à jour de Windows qui a fait 4 heures d'installation, s'il n'a pas modifié carrément tous tes paramètres, notamment sur l'enregistrement, ou sur le fait d'autoriser, et justement, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, vraiment une mise à jour de Windows, pour faire ça, ça veut dire que du coup, par le biais d'une mise à jour, tu vas modifier carrément les paramètres que tu, les paramètres de sauvegarde, de ton PC, et il se trouve qu'effectivement, en allant dans les paramètres, plus précisément dans la confidentialité des applications, des confidentialités audio, l'autorisation aux applications d'utiliser mon micro a été désactivée. Fils de pute ! Non, sérieusement, non, franchement, il faut le dire, c'est franchement, tu as Windows, grâce à une mise à jour qui te désactive le droit de simplification, et du coup, qui, par ce biais-là, a complètement foiré mon enregistrement ! Merci ! Windows ! Ah non, mais franchement, j'étais complètement abasourdi, je ne pensais absolument pas qu'un système d'exploitation pouvait, par un simple biais d'une mise à jour, comme ça, d'un coup, d'un coup, couper tous les paramètres qui étaient déjà définis de base du PC, et c'est comme ça que j'utilise Autacity pour reprendre l'audio de cette vidéo qui est déjà promis depuis le début, du coup, ça va être du coup, n'importe quoi, donc là, qu'est-ce que je fais ? Avec justement le défi terminé de tout à l'heure que je m'étais coupé entre coupé de là, j'avais gagné du coup 1000 dollars, et j'ai cité, en fait, est-ce que je continuais la décoration de Psychola ou pas du tout ? et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi pendant un certain temps et je me suis dit il y a aussi un truc qu'on n'a pas fait, enfin si, on l'a fait une seule fois depuis le début du Netflix et on n'a pas recontinué pour autre chose. C'était quoi ? C'était la recherche. Notamment avec, parce que là, c'était parti en fait pour chercher des, s'il n'y a pas par exemple déjà des interrupteurs touchés, des monitor d'écran et tout ça et c'est vrai que je me suis dit mais attends, avec au point où on en est dans ce bonne gestion, on n'a pas encore découvert l'Amérique. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on a juste les objectifs de base, on n'a pas encore plus de thèmes que ça. Est-ce qu'on ferait pas plutôt une recherche ? Effectivement, parce que ça fait quand même je ne sais combien d'épisodes, une trentaine d'épisodes auxquels je n'ai plus continué les recherches. Donc c'est là que je suis passé sur les recherches voir ce qu'il y avait exactement de disponible. Bon, déjà il y avait pas mal de trucs. Je me suis dit peut-être d'abord les attractions parce qu'après les thèmes, c'est vrai que niveau thème, il n'y avait pas grand-chose. Juste un nouvel environnement et le thème fête de fin d'année. Je me suis dit bon, allez, après tout, on est très pauvres en thèmes et c'est ce que je vais faire bon, je m'intéressais, je voyais des trucs assez aguicheurs, des titres aguicheurs de recherche avant de finalement prendre alors que on n'est même pas en juillet, quoi ! On n'est même pas, on est à peine en juillet dans le jeu, bien entendu, dans le jeu. On est à peine en juillet et je décide comme ça pour en faire une recherche sur le thème des fêtes. Ça m'a pas tardé, voilà, j'ai fait comme ça la recherche sur le thème des fêtes. Je ne suis pas un peu con quand même. Franchement, je prends des thèmes de fêtes juste comme ça alors que dans le jeu on est quand même en juillet ! Voilà, on n'est même pas en décembre, on n'est même pas en novembre ! Non, on est en juillet ! Et qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là ? Je fais des recherches sur le thème fêtes de fin d'année ! C'est totalement logique de ma part. Par la suite, j'avais eu entre-temps aussi une notification c'est vrai que du coup avec mon gros blabla sur pourquoi cette vidéo est commentée de manière totalement différente par rapport aux autres vidéos qui étaient de la totale en gros, là aussi c'est de la totale impro sauf que je sais déjà d'avance ce que j'ai déjà tourné ! Voilà, tout simplement je sais d'avance ce que j'ai déjà tourné et du coup je regardais exactement parce qu'il y avait quand même le montagne russe qui perd de sa nouveauté et du coup les gens qui ne ne voudraient donc plus payer plus cher l'entrée de l'attraction donc j'essaye j'essaye de voir je n'ai rien touché pour l'instant au prix de l'attraction j'essaye de voir est-ce qu'au final pour 9 dollars le prix qui était à l'attraction est-ce que les gens n'ont vraiment pas envie d'y aller pour l'instant ça allait je regardais encore je me suis dit ouais bon sachant qu'au total je vais quand même perdre de l'argent avec la recherche retombée dans la banqueroute mais au final pas du tout parce qu'après tout le thème fait écoutez ça avait une totalité de recherche de 500 dollars c'est le prix au total lorsque la recherche est finalisée au final bon j'en perds quand même mais pas des masses et malgré tout même même si je perds de l'argent avec la recherche au bout d'un moment je remarque on va le remarquer ça plus tard au bout d'un moment je remarque que je gagne quand même de l'argent et je me suis dit mais attendez quand même parce que au bout d'un moment je me suis parti par la suite enfin reparti on va dire ça comme ça reparti par la suite sur le fait de redécorer Psychola qui est extrêmement pauvre en décoration je le cache pas 24% toujours 24% de décoration il faudrait bien trouver un moyen pour Psychola de pouvoir augmenter son prix d'entrée sans que les gens se plaignent que c'est trop cher à cause des prix enfin à cause du décor qui est complètement moche tout simplement et du coup au final j'étais là alors là c'est le moment où je remarque justement que même malgré les recherches je continue à gagner de l'argent voilà et donc même malgré les recherches bah au final au final au final j'ai re-abandonné l'idée là vous voyez je remets l'idée de redécorer le Psychola pour ensuite abandonner l'idée de le redécorer oui je suis très logique la logique elle est impure chez moi c'est d'aller c'est chez Psychola le décorer pour ne pas le décorer je suis pas logique du tout et finalement je vais dans les recherches je vais rechercher quoi il me semble que c'était une attraction pour un total de mille dollars ça va à peine pas nous foutre de la pancreoute cette merde et un montagne russe un montagne russe alors l'attraction au titre à qui j'ai complètement oublié et à cause de la qualité la manière de récupérer du coup la vidéo sans trop de soucis mais voilà et complètement dégueulasse j'ai du mal du coup à lire alors peut-être qu'avec les zooms en zoomant sur les recherches que j'ai fait j'aurais peut-être à lire mais là pour l'instant je commente je ne monte pas en même temps ce serait un peu des mille je préfère commenter d'abord dans sa totalité pour ensuite le montrer au montage ce que j'ai fait en faisant les fameux zooms que je fais d'habitude dans chaque épisode de Planet Coaster qui est un format je trouve que c'est vraiment une bonne idée franchement pour les jeux de gestion de stratégie de faire des zooms sur les éléments que je fixe en même temps pour pas qu'après il y a des cons qui disent ah t'as loupé si dans les commentaires ouais je sais j'ai loupé si et alors moi je regarde ça je regarde pas ton petit bonhomme en haut à gauche moi je regarde en bas à droite voilà je regarde le menu pause voilà c'est ça je regarde le menu pause bref du coup bon déjà le thème fait on va très vite le terminer parce que vu que c'est 500 dollars au total au bout d'un moment on va l'avoir et là paf on retombe sur les déficits qui va nous amener à la fin de l'épisode à une banqueroute que j'ai remarqué cela seulement après que j'ai arrêté l'enregistrement de la vidéo une banqueroute mais vraiment totale et absolue donc du coup euh du coup bilan de bilan du mois plus Gordon qui est complètement fixax Gordon qui est encore inefficace hein voilà c'est vraiment le problème dans ce parc c'est les voleurs il y en a partout c'est le parc du pickpocket il faut vraiment qu'on trouve j'avais même eu l'idée à ce moment là et si bon j'avais pas les moyens à cause des recherches que je paye des plans ben forcément j'avais pas les moyens les fonds sont complètement insuffisants pour payer une formation à Gordon mais honnêtement soit on fait une formation à Gordon soit on embauche Gordon numéro 2 ou bien on l'appellerait autrement que Gordon hein on peut on peut l'appeler qu'est-ce qu'il y a comme nom de qui que nom de policier de justicier de dans dans le secteur des comics ou dans le secteur des animés ou autre non je ne vais pas penser à elle parce que t'imagines un flic qui s'appelle elle alors que c'est un mec tu vois ou bien même si ça aurait été une meuf ça aurait été dégradant pour le flic pour la flic pardon ouais pour la flic que t'as un mec qui dit elle bah non pas elle elle a un autre nom pardon excuse-moi voilà donc du coup du coup voilà ça ça en fait vous voyez je constate en fait le thème de je vous constate en fait en même moment ce qu'on a débloqué le thème fait alors c'est vraiment le thème fait il y a des parties de boules de neige de boules de neige t'as carrément des têtes de boules de neige et aussi un peu plus bas alors ouais là je montre aussi qu'il y a aussi des morceaux de neige en fait vous savez quand on déplay la neige on laisse toujours un tas sur le côté et bah le tas il y est carrément dedans t'as carrément des tas de neige déblayée dans le thème fait et un peu plus bas qu'on va voir il y a des têtes alors des têtes de boules de neige ou bien si tu préfères qu'il y ait un truc complètement loufoque des têtes de guimauve de neige c'est à dire qu'à la place d'avoir une tête de boules de neige tu fous de la guimauve qui a une tête c'est c'est original bon ça c'est pour la partie environnement parce qu'il y a aussi dans la petite part dimanche que le thème fête ajoute des trucs qu'on va voir plus tard il y a même des sucreries dans le thème fête franchement des sucreries géantes bon ok c'est vrai que Noël c'est aussi les bonbons et les chocolats il n'y a pas que ça il y a par exemple les pâques cadeaux ils sont présents ils sont présents il y a tout de présent il y a même des boules de Noël pour décorer son sapin de Noël des kirlandes aussi il y a aussi les accessoires pour les bonhommes de neige les chapeaux les les pipes les les t'as de bonne chose et là la partie justement bâtiment que j'ai débloqué avec la recherche du thème fête alors là c'est un peu spécial parce que non ce n'est pas des maisons alsaciennes les maisons alsaciennes ça se fait simplement sans le thème fête non là c'est carrément alors pourquoi des maisons alsaciennes qui a le rapport à le thème fête bah Strasbourg c'est la capitale européenne du marché de Noël tout simplement d'où le thème des maisons alsaciennes mais là pas du tout c'est pas le thème des maisons alsaciennes non là c'est complètement différent c'est les pains d'épices les genres des maisons en pains d'épices qui font 4 mètres 6 mètres de haut si ce que tu veux t'as des maisons en pains d'épices avec quand même pour à la place des fenêtres des garnitures de pains d'épices les fameux petits sucres qu'on met pour dessiner un bonhomme et ben là on les dessine pour faire des fenêtres des portes c'est le thème de Noël bon il y a aussi des fameux ou qu'on met dans les portes d'entrée qui est apparemment une tradition américaine de foutre des ou dans les portes d'entrée mais il y a des pains d'épices des maisons à pains d'épices qui tiennent toute l'année est-ce que ça se mange j'en ai aucune idée ben si c'est en pains d'épices forcément ça devrait se lancer mais peut-être que c'est du faux pains d'épices du coup ça se mange pas mais ouais il y a du pains d'épices il y a il y a du n'importe quoi il y a des voleurs aussi dans mon parc il y a de tout et de n'importe quoi et du coup ah du coup que dire de plus de cet épisode qui est plutôt l'épisode au départ je voulais l'appeler l'épisode de la recherche mais grâce à Windows et sa connerie de merde on va l'appeler l'épisode du low sound ou plutôt l'épisode du merci Windows ou plutôt vous savez quoi je trouverai déjà un nom alternative à cet épisode où j'avais déjà un nom de base mais qui a été foiré grâce à Windows je trouverai déjà un nom pour cet épisode du coup ben constatation bon je suis en banqueroute je vois qu'il y a quand même des rochers dans mon terrain je les vends pour quelques centimes on sait jamais ça peut peut-être vous débloquer non ça ne me débloque absolument pas de la banqueroute mais vraiment absolument pas il y a aussi des visiteurs qui ont soif je ne sais pas comment mais ils vont se démerder parce que je ne sais pas que ça va foutre de foutre des buvettes on n'est pas dans une taverne ici on est dans un parc d'attractions monsieur un parc d'attractions monsieur oui monsieur passe une taverne voyons donc qui vous a dit qu'il y a marqué taverne en grande à l'entrée du parc ce serait une bonne idée ça un parc d'attractions sur le thème des tavernes t'imagines les montagnes russes t'as carrément une montagne russe c'est pas une montagne russe à eau c'est une montagne russe à pierre carrément putain je viens d'avoir des idées de merde à la con pourquoi pas pourquoi pas après tout on peut tout faire dans ce jeu en mode créatif surtout et je pense que peut-être quelqu'un a déjà l'idée de faire carrément peut-être du rafting sur des tonneaux de bière enfin non des carrément de la mare de bière et tout ça bref sur ce bah j'arrête la vidéo putain j'ai parlé un peu plus longtemps que l'enregistrement de la vidéo je l'arrête tout de suite et je vous dis à bientôt pour nous de la vidéo sur bande de gilet j'aime en espérant que ce sera pas le même type de vidéo parce que c'était du grand n'importe quoi bref salut tout le monde salut tout le monde